Abiyanko Kodi, le jeudi 13 avril 2023, la Fondation Egalité a tenu un point de presse pour annoncer qu'ils offrent 1000 permis de conduit aux jeunes. Alors je suis Anderson Kwame, président de la Fondation Egalité. La Fondation Egalité est une organisation en béton lucratif dont l'objectif est de valoriser l'éducation, la formation et l'insertion socioprofessionnelle de la jeunesse. Promouvoir bien sûr l'employabilité du capital humain dans le domaine du parfait social. La Fondation a été aussi créée pour établir un espace d'échange et de collaboration entre les jeunes et les personnalités susceptibles de soutenir la lutte contre le chômage, l'insécurité et l'inégalité. Former aussi bien sûr la jeunesse aux valeurs civiques et citoyennes. Oui, je pense que c'est encore possible. C'est encore possible de conjuguer nos efforts pour le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Alors on a décidé pour l'année 2023, on a décidé, la Fondation étant un organe de formation et d'insertion de la jeunesse, on a décidé de financer 1000 permis de conduit pour l'année 2023 qui a été décrété année de la jeunesse. Nous avons décidé de financer 1000 permis de conduit gratuitement tout fait pris en compte par la Fondation Egalité. Alors nous souhaiterons vraiment que ces images parcourent toute la Côte d'Ivoire, bien sûr d'ailleurs, pour voir les différentes actions que la Fondation est en train de mener. Alors je pense qu'il faut aider. Il faut aider. Aider, c'est notre vocation. Aider fait partie de notre vocabulaire. On a décidé d'aider. Aider, aider, aider. Aider parce que celui qui est en face de vous en tant que président de Fondation, c'est celui-là qui est passé près d'un quart de siècle de sa vie dans la rue, qui avait été surnommé en son temps enfant de la rue. Humiliation. Brima des malheurs a été mon quotidien. Mais je pense qu'un seul jour dans ma vie, pendant que je traversais les moments difficiles, je pense que quelqu'un a eu le regard porté sur moi et quelqu'un m'a tendu la main. Et cette main tendue aujourd'hui a changé le cours de mon histoire. C'est tout ce parcours-là aujourd'hui qui m'a mené à créer la Fondation Égalité pour dire qu'on est tous pareils. On peut céder. On peut encore céder. On peut encore céder. Et on peut encore céder. ...